Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo qui est un peu particulière et c'est le genre de vidéo que j'aimerais bien vous faire si ça vous intéresse, si ça vous plaît. Donc il faudra un petit peu me mettre en commentaire si ce style de format vous intéresse, vous amuse, vous plaît ou alors, ah non, surtout pas Denis, arrête, c'est une horreur. Donc en fait, je vais vous raconter une histoire. C'est un conte philosophique pour les insatisfaits chroniques. J'ai trouvé que le titre était pas mal, ça claquait bien, j'étais contente. En fait, ça m'a été inspirée par un livre que je suis en train de lire, je ne l'ai pas fini d'ailleurs, mais il y a une petite histoire qui m'a beaucoup plu. Alors le livre, c'est celui-là, donc je vous le montre. C'est Georges Bucay qui s'appelle Laisse-moi te raconter les chemins de la vie. Peut-être que je vous le ferai apparaître là sur l'écran, je verrai. Oui, peut-être, comme ça vous pouvez le... Puis je vous le noterai en bas dans la barre de recherche, etc. pour que vous puissiez vous le procurer si ça vous plaît. Alors Georges Bucay, c'est un psychothérapeute qui est d'Amérique latine. Je ne me rappelle plus le pays, honnêtement, pardonnez-moi monsieur. Et qui a une façon un petit peu particulière de faire sa thérapie. C'est qu'en fonction de la problématique de la personne, il va raconter une histoire, un conte, une parabole, une allégorie. Et il s'est rendu compte que finalement, quand il faisait une séance, les personnes se rappelaient plus de l'histoire qu'il avait racontée que vraiment de l'échange thérapeutique. Et il s'est dit, finalement, je vais mettre ça en condensé dans un livre. Et c'est plein de petites histoires. Et le fil conducteur, c'est que c'est toujours le même thérapeute, le même patient qui est symbolisé, qui représente plein de patients, mais il a imaginé que c'est un patient virtuel, quoi. Et à chaque fois, il lui raconte une petite histoire. Donc là, je vais vous en raconter une, mais je vais vous lire tout le début pour vous mettre le contexte de l'histoire, de ce conte philosophique. Et ensuite, le conte, je vous le raconterai directement. Je ne vais pas vous le lire, sinon, vous achetez le livre, vous le lisez, d'accord ? Mais achetez-le, le livre, parce qu'il y a vraiment des histoires qui sont très, très, comment dire, percutantes, quoi, qu'il faut réfléchir, qu'on se dit, ah ouais, c'est vrai que je suis comme ça. Ah, elle est sympa, cette histoire. Ah, la morale, elle est chouette. Et puis, je trouve qu'on est tous, au fond de nous, un peu des grands-enfants, vous voyez ? On aime bien qu'on nous raconte des histoires. Je ne sais pas, vous, moi, je sais que quand mes enfants étaient petits, je me régalais de raconter plein d'histoires, des contes, des légendes. Et c'est quelque chose qui reste en nous, et qui nous permet d'appréhender le monde et de comprendre les choses. Donc, là, l'histoire que je vais vous raconter, donc le conte philosophique, alors, hop, je retrouve la page, ça s'appelle « Le cercle du 99 ». Alors, je vais vous lire juste le début, où c'est juste la rencontre entre le thérapeute et son patient. Et après, comme je vous ai dit, le conte, je ne vous lirai pas, je vous l'expliquerai. Pourquoi Gordo ? Alors, Gordo, c'est le nom du thérapeute. Pourquoi ne peut-on jamais être en paix ? Elle lui dit « Hein ? » Bien sûr, parfois j'y pense, ma relation avec Gabriela va très bien, bien mieux qu'autrefois. Mais elle n'est pas comme je la souhaiterais, je ne sais pas. Il y a manque de la passion, du feu, de la légèreté. À la fac, c'est pareil, j'assiste aux cours, j'étudie, je passe mes examens et je les réussis. Mais ça ne me remplit pas. Il me faudrait la satisfaction, le plaisir quotidien de sentir que je fais des études que j'aime. Et c'est pareil au travail. Je suis bien et je reçois un bon salaire, mais pas celui que j'aime regagner. La réponse de Gordo ? Et c'est comme ça pour tout ? Je crois, oui. Jamais je ne peux me reposer et dire « Bon, maintenant, oui, tout est parfait. C'est la même chose avec mon frère, avec mes amis, avec l'argent, avec mon état physique, avec toutes les choses qui m'intéressent. » Il y a quelques semaines, lorsque tu étais angoissé à cause de la situation que tu vivais chez toi, cela ne t'arrivait pas. Je suppose que oui, il y avait d'autres préoccupations plus importantes qui cachaient ces choses-là. Ce qui se passe en quelque sorte aujourd'hui est un luxe. C'est ce qui donnerait sa plénitude à tout le reste. C'est-à-dire que tes inquiétudes surgissent lorsque les gros problèmes disparaissent. C'est ça. C'est-à-dire que ce problème apparaît quand tu n'as pas de problème. Comment ça ? Eh bien, quand tout va mieux. Euh, voilà, oui. Dis-moi, Demian. Demian, c'est le nom du patient. Qu'est-ce que ça te fait d'admettre que tu as un problème qui survient quand tout va mieux ? Je me sens stupide. La réalité est ce qu'elle est, dit le gros. Il l'appelle le gros, son thérapeute. Il y a longtemps que je ne t'ai pas raconté une histoire de roi. C'est vrai. Il était une fois un roi, disons classique. Qu'est-ce que c'est un roi classique ? Un roi classique dans un conte, c'est un roi très puissant, qui a une grande fortune, un beau palais, des mecs qui aient sa disposition, de belles épouses, et la possibilité d'obtenir tout ce qu'il désire. Mais malgré cela, il n'est pas heureux. Ah ! En plus, et plus le conte est classique, plus le roi est malheureux. Et ce roi, à quel point est-il classique ? Très classique. Le pauvre. Voilà, ça c'est en préambule, d'accord ? Alors, donc, il raconte l'histoire d'un roi qui est très très triste. Alors ce roi, comme vous l'avez compris, il a tout ce qu'il veut, mais il est triste, il est malheureux, il ne comprend pas pourquoi. Et tous les matins, il a un serviteur, un page, qui vient le réveiller, et qui le réveille. « Majesté, c'est l'heure de vous réveiller, etc. » Et il est toujours de bonne humeur, toujours joyeux, toujours heureux. Et le roi se dit, mais ce n'est pas possible. Pourquoi lui, il est heureux ? Je ne comprends pas. Il n'a rien. Il est pauvre, il habille en guenille, il a une maison, c'est un taudis. Il ne mange presque pas sa faim, il mange mes restes, et il est quand même heureux. Donc il demande la question, il pose la question à son serviteur, il lui dit, mais pourquoi tu es heureux ? Il lui dit, je suis heureux, Majesté, parce que j'ai un travail, je vis pour vous, je vous sers, j'ai la chance d'avoir un petit peu vos restes, ça peut nourrir un peu ma famille, donc je suis heureux. Il lui dit, mais tu ne veux pas plus ? Il lui dit, non, ça va, je suis très bien, je suis heureux comme ça. Et il lui dit, donne-moi le secret de ton bonheur, donne-moi le... Comment tu fais pour être heureux ? Et le pauvre serviteur, qui commence à avoir un petit peu peur, il dit, mais je ne sais pas, Majesté, je n'ai pas de secret, je suis juste heureux, c'est tout. Il lui dit, dis-moi, quel est ton secret, sinon je te coupe la tête ? Il lui dit, non, Majesté, je n'ai pas de secret, je vous assure. Il lui dit, bon, allez, va-t'en, tu m'énerves, il ne va pas lui couper la tête pour ça, quand même, il n'est quand même pas si fou que ça. Et il le fait partir. Et le roi, il réfléchit, il se dit, ce n'est pas possible. Comment il fait pour être heureux ? Moi, j'ai tout, je suis malheureux, qui convoque le grand sage qui va le conseiller. Et ce grand sage, je tourne la page parce que je suis en même temps l'histoire, lui dit, il lui dit, voilà, pourquoi lui, il est heureux ? Moi, je ne suis pas heureux, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe ? Et le grand sage lui dit, en fait, il ne fait pas partie du club des 99. Il lui dit, mais qu'est-ce que c'est que ce club ? Il lui dit, oui, il faut faire partie du club des 99 pour être très malheureux. Je voulais juste le petit discours, là, parce que j'ai trouvé que c'est très, très bien écrit, c'est très drôle, hein, d'accord ? Voilà, juste après, je reprends. C'est qu'il est hors du cercle. Hors du cercle, c'est ainsi. Et cela le rend heureux ? Non, Seigneur, c'est ce qui l'empêche d'être malheureux. Voyons, si je comprends, être dans le cercle te rend malheureux. Exactement. Et lui n'y est pas. C'est cela. Et comment en est-il sorti ? Il n'y est jamais entré. Quel est ce cercle ? Le cercle du 99. Vraiment, je ne comprends rien. Pour que tu comprennes, il faudrait te le montrer par des faits. Comment ? En faisant entrer ton page dans le cercle. C'est cela. Obligeons-le à y entrer. Non, Majesté. Personne ne peut obliger personne à entrer dans le cercle. Alors, il faudra le tromper. Cela ne sera pas nécessaire, Majesté. Si nous lui en donnons l'occasion, il y entrera de lui-même. Mais lui ne se rendra-t-il pas compte que cela fait son malheur ? Oh oui, il se rendra compte. Dans ce cas, il n'entrera pas. Il ne pourra l'éviter. Tu dis qu'il se rendra compte du malheur qu'il connaîtra en rentrant dans ce cercle ridicule et que malgré tout, il y entrera et ne pourra en sortir. C'est ainsi, Majesté. « Es-tu disposé à perdre un excellent serviteur à celles fins de comprendre la structure du cercle ? » Oui. Très bien. Et donc, il va proposer au roi de donner à son serviteur une bourse remplie de 99 pièces d'or. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est une fortune, d'accord ? Et il lui dit, on va le déposer devant sa porte, chez lui, dans son taudis, et on mettra ce petit mot. « Ce trésor est à toi, c'est ta récompense, pour être un homme bon, jouisant, et ne dis à personne comment tu l'as trouvé. » Et il se cache un petit peu plus loin, donc il met ça devant la porte, pour observer ce qui se passe, pour l'espionner en fait. « Le serviteur, quelques heures après, bref, ouvre sa porte, voit cette bourse, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il lit le mot, rentre chez lui, déverse la bourse sur sa table et se rend compte qu'il y a des tas de pièces d'or. Et il est là, oh là là, mais quel bonheur, mais quel joie, mon Dieu, c'est magnifique et tout. » Et puis, il se met à compter fébrilement les pièces d'or. Et il les compte, il les compte, et il y en a 99. Et là, il se dit, comment ça 99 ? Pourquoi pas 100 ? 99, ce n'est pas logique, ce n'est pas un bon chiffre, ce n'est pas un chiffre rond. Moi, il me faut 100 pièces d'or, parce que là, j'ai 99 pièces d'or, d'accord, ça va me servir, c'est utile, mais quand j'aurai 100 pièces d'or, là, je serai en sécurité, là, tout ira bien, là, j'obtiendrai ce que je veux. Alors, il se met à réfléchir. Et là, le roi et son sage se sont rapprochés pour vraiment l'espionner au plus près. Et le roi qui est là, qui réfléchit, qui parle à haute voix, qui dit, bon, pour avoir une pièce d'or, mais c'est énormément de travail, parce qu'il ne gagne rien, c'est un miséreux. Donc, il faudra que je travaille plus, peut-être que je trouverai un autre emploi. Je vais faire que ma femme, elle travaille aussi. Et puis, on va économiser sur l'argent, on va économiser sur ça, on va faire attention. Et je calcule, et calcule, et calcule. Et il se dit, dans deux ans, dans trois ans, dans dix ans, je ne sais plus, je pourrais avoir enfin une pièce d'or. Et là, j'aurais mes cent pièces d'or, je serais un homme heureux. J'aurais vraiment tout ce qu'il me faut. Et donc, le roi se rend compte que son jeune serviteur, qui était si joyeux, si gai, se met à être angoissé, à être stressé. Il dit, mon Dieu, mais je ne veux pas qu'on me vole mes pièces. Donc, il prend ses pièces, il les cache, il les met à l'abri. Il se dit, il ne faut pas qu'on me vole et tout. Et il retourne voir le lendemain, donc le roi, pour le servir et tout. Il est là, il est toujours inquiet, il se fait du souci. Est-ce qu'on va me voler mes pièces ? Est-ce que je vais pouvoir en gagner plus ? Comment je fais pour en avoir plus ? Etc. Et le roi lui dit, mais dis-moi, mon serviteur, tu es bien de mauvaise humeur. Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne va pas, dis-moi. Alors, il lui dit, justement, je reprends. Que t'arrive-t-il ? demanda aimablement le roi. Il ne m'arrive rien, rien du tout. Avant, il n'y a pas si longtemps, tu riais et chantais tout le temps. Je fais mon travail, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que votre majesté veut de plus ? Que je sois son bouffon et en outre son baladin ? Il ne se passa pas longtemps avant que le roi renvoya son serviteur. Être servi par un page continuellement de mauvaise humeur n'avait rien d'agréable. Voilà, fin du conte. Donc, vous avez bien compris la parabole de vouloir toujours plus. Et finalement, dans ce cercle du 99, on n'en a jamais assez. Il a écrit aussi une petite phrase, un petit poème, on va dire, sur cette histoire que j'ai trouvé très beau. Donc, je vous le partage également. Donc, voilà, ça se dit comme ça. Mais que se passerait-il si l'illumination arrivait dans nos vies ? Et si nous nous rendions compte ainsi, d'un seul coup, que nos 99 pièces sont le trésor tout entier ? Qu'il ne nous manque rien, que personne ne nous a rien pris, que 100 n'est pas plus rond que 99. Que tout ça n'est qu'un piège, une carotte qu'on nous a tendu devant nous pour nous rendre stupides, pour que nous tirions la charrue fatiguée, de mauvaise humeur, malheureux et résignée. Un piège pour que nous n'arrêtions jamais de pousser et pour que tout continue de la sorte éternellement. Combien de choses changeraient si nous pouvions jouir de nos trésors tels qu'ils sont ? Je trouve que c'est une belle conclusion. Voilà, j'ai fini pour cette petite vidéo. J'ai voulu partager avec vous ce conte philosophique. Je ne vous fais pas de morale, je ne vous dis pas. Il faut penser ci, il faut penser là. Chacun prend cette histoire comme il veut, se l'approprie et on tire ses conclusions. Vraiment, en tout cas, je vous recommande ce livre de Georges et Bucay parce qu'il est très sympa. Vous voyez, je lis facilement et il y a plein de petites histoires comme ça. Si ça vous a plu, ce nouveau format de conte philosophique, je vous en ferai encore d'autres parce que j'ai plein de petites histoires comme ça qui amènent à une réflexion, à une petite remise en question, à des prises de conscience. Donc, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je vous remercie en tout cas de votre écoute, de votre bienveillance. Comme d'habitude, si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous, vous abonnez. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao !